... Et c'est fait, le colonel des eaux et forêts Pamoussa Ouidraogo prend officiellement les règnes du Conseil national pour le développement durable. Il a été installé dans la matinée de ce vendredi 3 février 2023 dans ses fonctions par le directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement Thomas Yampa. Cette habitude du département de l'environnement s'est engagée à jouer sa partition pour la bonne marche des activités de son département avec l'accompagnement de l'ensemble des acteurs du domaine pour l'atteinte des objectifs. L'issue de cette installation, c'est des sentiments de responsabilité qui m'animent. Des sentiments aussi de pouvoir contribuer à faire, animer la dynamique de fonctionnement du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, à travers l'appui à la prise en compte des questions de développement durable dans les politiques, les lois et règlements du pays. Et donc c'est tout à fait un sentiment de fierté, mais aussi de reconnaissance vis-à-vis des autorités qui ont placé leur confiance en la modeste personne. Pamoussa Ouedrago a donc tenu à saluer les efforts de son prédécesseur, tout en rassurant, continuait les chantiers déjà en cours. Comme vous le savez, c'est l'interface avec le pays et l'international en matière de développement durable, en matière de changement climatique, en matière de biodiversité, bref, tout ce qui est lié aux conventions et à quoi on m'utilise la parole en matière d'environnement. Donc pour nous, c'est des grands défis en lien aussi avec les questions environnementales, les questions du biodiversité qu'il va falloir élever. Et à travers l'organisation d'un certain nombre d'activités, notamment la tenue de la Conférence nationale sur le développement durable et aussi l'élaboration d'un certain nombre de rapports, notamment le rapport sur l'état de l'environnement, le rapport national sur le développement durable et travailler à ce que, au niveau institutionnel, les questions liées à la contribution du pays au réchauffement climatique puissent être mis en exergue à travers la contribution déterminée au niveau national. Donc c'est d'énormes défis et aussi l'élaboration d'un certain nombre de projets pour accompagner cette dynamique, pour concourir vers l'atteinte des résultats et des missions qui nous sont assis. Après 15 mois passés à la tête du Conseil national pour le développement durable, l'ex-secrétaire permanent tirait un bilan satisfaisant des activités que lui et l'ensemble des acteurs de son département ont eu à mener durant son mandat. Il dit être satisfait par ailleurs pour son successeur qu'il encourage d'or et déjà à continuer sur la même lancée tout en restant toujours disponible pour l'accompagner. Nous avons également, avec les partenaires techniques et financiers, vraiment engagé beaucoup de choses au niveau de la mobilisation des ressources qui vraiment ont été une satisfaction en tout cas à beaucoup d'égards. Également, vraiment, il y a eu l'organisation des corps, même si jusqu'à 4 dans l'année, ça n'a pas été facile. Mais nous l'avons fait avec brio. Je le sais, capable de réussir, de relever les défis et surtout qu'il a passé 4 ans comme coordonnateur TICTEC au sein de cette structure. Donc mes mots, ce sont vraiment des mots de santé, vraiment d'abnégation au travail parce que je sais que les défis sont également énormes dans ce contexte national. Spécialiste des questions environnementales et du développement durable, le colonel Pamoussa Ouidraogo a été nommé au Conseil des ministres du 12 janvier 2023. Il a été auparavant le directeur général de l'économie verte et du changement climatique. de l'économie verte et du changement climatique. et du changement climatique.